Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, excellent début de semaine à l'écoute de nos programmes. Nous sommes très heureux de vous retrouver, Hakim Broumoussa à la réalisation et au micro, Naila Bekralas. On est le dimanche 3 novembre 2024 et on est déjà à J-3 de l'ouverture du SILA, le Salon international du Livre d'Alger. C'est le plus grand événement culturel national, c'est le plus grand salon du continent et du monde arabe. Nous reviendrons en détail sur cet événement avec le commissaire du SILA, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, Monsieur Mohamed Igerbe. Le SILA qui consacre un grand espace à l'histoire de l'Algérie au lendemain de la célébration du déclenchement de la guerre de libération nationale. Nous parlerons en compagnie de Monsieur Emazit Boukhalfa, du journaliste historien, du livre d'histoire, de sa place, de sa pertinence sur le marché. Le Salon international du Livre d'Alger, à l'honneur, vous l'avez compris, dans votre espace, ça vous concerne, comme vous le savez, vous pouvez interagir avec nos invités au 021 48 15 15. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur Alger-Chain 3, il est 10 heures presque 11 minutes et c'est votre rendez-vous quotidien, ça vous concerne, nous sommes très heureux de vous retrouver et bienvenue à nos invités. En tout cas, un de nos invités qui est déjà au studio d'Alger-Chain 3, Monsieur Emazit Boukhalfa, journaliste et historien. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Et nous attendons donc d'une minute à l'autre l'arrivée de Monsieur Mohamed Igerbe, le commissaire du Salon international du Livre d'Alger. D'ailleurs, nous consacrons l'émission d'aujourd'hui au Salon pour connaître un peu ce qu'il va y avoir, le nombre d'éditeurs, le nombre de titres aussi, mais d'autres nouveautés. Nous verrons cela avec lui tout à l'heure. 27e édition, tout de même, ça fait 27 ans que l'Algérie organise ce grand événement. Il est connu aujourd'hui sur le plan continental, il est connu aussi sur le plan mondial, c'est l'un des trois premiers Salons. 3 millions et demi de visiteurs l'année dernière, c'est quand même énorme. Alors nous allons évidemment tout à l'heure aborder les nouveautés, mais on sait qu'au lendemain de la célébration du déclenchement de la guerre de libération nationale, il y a un volet qui est consacré à ce titre, à ce grand thème important aux Algériens, aux yeux des Algériens, mais pas que, la guerre de libération nationale. Il y a des conférences qui seront aussi consacrées à ce sujet et c'est l'occasion pour nous, évidemment, d'évoquer le livre d'histoire. Est-ce qu'il est assez présent, ce qu'il a sa place sur le marché, M. Amazit Boukhalfa, quand on sait que l'histoire de l'Algérie est immense et sur des années, des centaines d'années voire ? On est tenté de faire une réponse de Norma à une question aussi directe. On peut dire une chose, c'est-à-dire, c'est qu'on peut dire oui, il a sa place, bien sûr, ça c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Oui et non. Pourquoi non ? Je vais expliquer d'abord pourquoi le non, parce que, au regard de l'histoire, au regard du vécu par le peuple et la nation algérienne, je crois que c'est très peu. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la politique éditoriale qui manque, mais c'est surtout la quantité et la qualité qui font défaut. Il y a cette année, particulièrement cette année, personnellement, j'ai été vraiment frappé par le peu, le peu de titres, de nouveaux titres au mois de septembre, à la rentrée. Habituellement ? Habituellement, nous étions habitués quand même à pas mal de titres qui arrivaient, très particulièrement en septembre, pour l'automne, beaucoup plus qu'au printemps, en ce qui concerne particulièrement l'histoire. Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui ce manque ? Est-ce que c'est un manque d'intérêt ? Est-ce que c'est un manque d'accessibilité ? Il y a plusieurs explications à cela. La première explication, je pense, sans être vraiment disposé de statistiques ou de chiffres ou d'éléments qui ne sont pas disponibles. Et ce qui vraiment fait défaut, ce sont les sources. Les sources ont tendance à se terrir, à mesure, c'est-à-dire 70 ans après le déclenchement, la génération du déclenchement, la génération de novembre 1954, est en train de se raréfier. Elle se raréfie, ce qui est naturel, ce qui est tout à fait naturel. Et cette raréfication a amené à un défaut, c'est-à-dire un nombre de témoins qui écrivent et qui proposent le récit de leur vécu. Ils sont pratiquement ceux qui ont commencé. Beaucoup ne savaient pas lire et écrire. Attention, il faut le dire aussi. Mais le ministère des Moudjahidines avait mis en place un système qui pouvait, c'est-à-dire on pouvait recourir à des rédacteurs. Les Moudjahidines pouvaient, les témoins pouvaient recourir à des rédacteurs pour raconter leur vécu et raconter le... C'était assez heureux. Maintenant, l'autre élément, c'est que pour les livres qui ne concernent pas uniquement les témoignages, mais de qualité supérieure, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Nous n'avons pas, c'est-à-dire que les sources, c'est-à-dire les documents qui attestent des faits, bon, on les connaît, c'est-à-dire ils sont connus et archi-connus. Il n'y a pas de... La source des documents, on sait que c'est l'ancienne puissance administrante, ce sont eux qui ont les archives, ils font de la rétention d'informations, et ces archives, c'est au compte-gouttes, et c'est très orienté, c'est en fonction de ce qu'eux veulent nous faire, nous montrer, et nous orienter vers tel ou tel autre fait ou événement. Il y a beaucoup de chantage, on peut dire cela. C'est du chantage. Affectif, politique... C'est du chantage. On en a vu tout récemment avec ce qui a été déclaré par la présidence française. C'est du chantage, parce que si on considère par exemple l'histoire des autres pays qui ont été colonisés, je crois que tout a été ouvert pratiquement. Or, pour nous, c'est très très difficile. Est-ce que le fait d'ouvrir les archives peut de plus en plus compromettre l'État français, la France en tant qu'État, est-ce que c'est cela qui leur fait peur ? Est-ce que c'est des éléments qui risquent d'apparaître au grand jour qui leur fait peur ? Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les historiens sont en panne de documents. L'histoire, et c'est très sérieux, c'est-à-dire que les historiens ne disposent pas de documents nécessaires. La matière première n'est pas là. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Et ensuite, il y a d'autres facteurs, bien entendu, qui sont endogènes et non exogènes, endogènes qui grèvent considérablement la qualité, je parle de la qualité, des écrits historiques. Il est là avec nous, il vient d'arriver, le commissaire du Salon international du Livre d'Alger. Monsieur Higuerre, bonjour, bienvenue. Vous avez eu d'autres obligations, d'autres promotions à faire, j'imagine, sur d'autres plateaux. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Alors, nous avons parlé de cette 27e édition du Salon international du Livre d'Alger. Il s'ouvre donc le 6, ça sera l'inauguration officielle. Et puis, il y aura des invités de marque qui sont attendus. Alors, qu'est-ce qui va caractériser cette 27e édition ? Quelles sont les nouveautés ? Qu'est-ce qui fera le succès de cette 27e édition ? D'abord, c'est parce qu'elle coïncide avec la 27e édition, pardon, du fait que la 27e édition du Salon international du Livre d'Alger coïncide avec les festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Révolution. À ce titre, il a été tracé un programme d'animation culturelle. riche et variée en rapport justement avec cette thématique et avec ce sujet. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'histoire et la mémoire, donc, a été, occupe donc aux environs 70% du programme culturel du Salon. À cela, il faut ajouter aussi la présence d'un invité de marque, qui sera le Qatar, qui sera là, présent, avec ses livres, avec ses auteurs, ses écrivains, ses intellectuels, sur une surface de 200 mètres carrés, aux couleurs qatarées, bien aménagées et tout. Mais surtout aussi avec un programme d'animation culturelle qui va être donc dispensé pendant des jours durant. Donc, du 7 novembre jusqu'au 16 novembre. Pas que, puisque la Palestine aussi, donc, se taille la part du lion par une présence remarquable, et sera sans doute remarquée, sur une étendue aussi de 200 mètres carrés, dans un espace aménagé qui est très beau aussi. C'est un espace qui va accueillir, donc, un programme d'animation culturelle, en rapport, donc, avec la cause noble de nos frères palestiniens, en lutte contre l'occupant sioniste, mais aussi avec tout ce qui est en rapport, donc, la lutte, la liberté, voilà, auquel ce noble peuple ouvre droit, tout de même. Il y a aussi, donc, un autre programme, en rapport aussi avec le Sahara occidental, donc, qui fait partie aussi des causes justes que soutient notre pays, l'Algérie. Les Mauritaniens aussi seront présents, les Libyens, les Africains, donc, nos frères Rab et le reste du monde. Donc, il y aura des invités de marque, comme chaque édition, donc, qui seront de chez nous, donc, comme Wassil El Arad, Jamin Zawi, Rabbi Adjalti, donc, Habib Sayah, mais aussi de gens de nos auteurs, comme Saïd Fettahine. On aura aussi du reste du monde, comme Nilsson Anderson, comme Jim House d'Angleterre, et ils sont fort nombreux aussi, que ce soit du Qatar, du monde arabe, je veux dire, d'Afrique ou du reste du monde. C'est une édition aussi qui sera spéciale aussi, je le disais, par la présence d'un invité de marque, connue, donc, par son dynamisme en menant le domaine, donc, de l'édition, notamment l'édition numérique, mais aussi dans les arts et la culture, de manière générale. Donc, c'est une occasion, donc, pour nous, les Algériens, de découvrir cette littérature, donc, ces arts, les arts et la culture de ce pays. Et l'inverse aussi, pour nos frères Qataris, de découvrir, donc, tout ce qui se fait chez nous, donc, dans le monde de l'édition, des arts et de la culture, de manière générale. Alors, le Salon international du livre d'Alger est un événement grandiose en Algérie, très attendu. Il évolue d'année en année. On voit que le nombre de visiteurs est de plus en plus important. L'année dernière, vous avez fait 3,5 millions de visiteurs, c'est pas rien. En chiffres, le Salon international du livre d'Alger, ça donnera quoi, cette année ? Tout à fait. Cette année aussi, c'est une édition remarquable, avec une participation très honorable, puisqu'on a enregistré 1 007 exposants, représentant 40 pays issus de quatre coins du globe. C'est une édition aussi qui va accueillir quelque chose comme 350 invités, donc, parmi eux, des Algériens, du monde arabe, d'Afrique et du reste du monde. Donc, c'est un programme immense. Donc, il y a une participation aussi immense. C'est un salon qui s'étalera sur une surface de plus de 23 000 m2 de surface. C'est un salon qui est maintenant désormais inscrit dans l'agenda des salons internationaux et qui a confirmé sa place de premier salon international du livre dans le monde arabe, d'Afrique, la Méditerranée et parmi les premiers, si ce n'est pas le premier dans le monde, en termes de fréquentation et de participation. Comme vous avez dit, l'année passée, on a quand même enregistré une participation record de 4 176 000 visiteurs. C'est rare dans le monde, desquels on a soustrait quand même 20%. Quand même, il y a du personnel de sécurité, d'entretien, nettoyage, tout simplement d'exposants qui rentrent et qui ressortent. Et on s'est retrouvé avec 3,5 millions de visiteurs. Tout comme il y a aussi une participation record qui a dépassé les 1 200 exposants. L'année passée, c'était l'Afrique. Donc, on avait quand même quelque chose comme une quarantaine de pays africains qui étaient présents l'année passée à l'occasion de l'Afrique à l'honneur durant l'édition de l'année passée, l'édition 2023. Alors, 70 ans après le déclenchement de la guerre de libération nationale, on a vu les festivités, c'était grandiose. La célébration était très, très joyeuse et importante à travers le territoire national. Comment le SILA va cette année, 70 ans, fêter cela ? Comment vous allez rendre visible cette célébration au niveau du salon ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je devais commencer par nous féliciter mutuellement et nous adresser au peuple algérien, aussi nos vives congratulations et souhaits à l'occasion de ce 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. C'est une joie immense qu'on a vue à travers les manœuvres, si je puisse les appeler ainsi. Le show militaire qui était grandiose, qui était extraordinaire, qu'on a vu il y a trois jours de ça et dont la joie a été partagée par l'ensemble des Algériens. C'était magnifique. Donc, au Salon du Livre, cette année aussi, c'est une joie qui va connaître sa continuité à travers le riche programme d'animation culturelle, dont 70% justement s'articule autour de l'histoire et de la mémoire et de tout ce qui tourne autour du déclenchement de la guerre de libération nationale. Donc, c'est un programme quand même très riche qui va être animé par des nationaux, des historiens algériens du monde arabe, d'Afrique et du monde. Vous allez voir des amis de l'Algérie qui seront là, qui vont faire des témoignages à l'occasion de cette glorieuse guerre de libération. Et à l'occasion, j'invite tous les Algériens et Algériennes à venir participer, assister à ce riche programme d'animation culturelle qui va commencer à partir du 7 novembre au Palais de Disposition des Pins Maritimes. Il y aura évidemment le 6, l'inauguration officielle. Tout à fait, la journée du 6 sera l'inauguration officielle. L'ouverture au public n'interviendra que le lendemain, c'est-à-dire le 7 et ce jusqu'au 16. L'entrée au public, ce sera à partir de 10h, donc de 10h du matin jusqu'à 19h le soir et cela pendant 10 jours durant. Voilà, donc sans oublier que, bien sûr, en plus du programme que je viens de citer, les enfants ne sont pas en reste. Puisqu'il y a un riche aussi programme d'animation culturelle qui est destiné aux enfants, dont l'espace s'étale sur une surface de 600 m² au niveau du pavillon Agar, sous forme d'ateliers de contes, de lectures, d'écritures, qui seront dispensés par des experts et pédagogues algériens et étrangers. Et il y aura, tout le monde trouvera son compte. Tout à fait, c'est une fête grandiose. Voilà, vous savez, le salon international n'est pas seulement un rendez-vous intellectuel et culturel qui est attendu. tant par les professionnels du livre et des lecteurs, mais c'est devenu un phénomène de société, un phénomène sociétal chez nous, qui est tant attendu par tous les Algériens. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une occasion, justement, pour les lecteurs qui rencontrent leurs auteurs, pour les éditeurs qui rencontrent leurs auteurs, mais aussi leur public. Vous savez, ces moments extraordinaires, ces moments forts d'un lecteur avec son auteur, notamment pendant les séances de décasse, c'est des moments inouïs, c'est des moments extraordinaires. Il y aura des ventes d'édicaces. Tout à fait, donc c'est des moments qu'on retrouve au salon international du livre d'Alger, à l'instar des grands salons de ce monde. C'est aussi un événement extraordinaire, aussi, du fait qu'il y a des efforts considérables consentis par l'État algérien, à même de rendre le livre accessible par l'exemption, donc de ce salon international du livre, de tous droits et taxes, de façon à ce que le livre ne soit pas cher et soit à la portée de tous les Algériens. De même que l'administration du salon aussi ne ménage aucun effort pour, justement, demander, solliciter, donc, ces exposants, même de consentir des remises qui s'étalent parfois de 40 à 70%, notamment les derniers jours. Il est 10h27 sur Alger Chantrois. Nous marquons une toute petite respiration musicale et on revient dans quelques instants. Je rappelle que nous consacrons le numéro d'aujourd'hui au salon international du livre d'Alger qui ouvre ses portes dans trois jours. Il est 10h31 sur Alger Chantrois. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre espace, ça vous concerne. Nous nous intéressons ce matin au salon international du livre d'Alger. Il ouvre ses portes le 6 de ce mois pour le public, le grand public, c'est à partir du 7. Et nous avons dans les studios d'Alger Chantrois le commissaire du SILA, M. Mohamed Igerb, qui est avec nous, et M. Amazit Boukhalfa, journaliste et historien, qui nous parle aussi de la place du livre d'histoire et aussi de ce monde de l'édition qui est un peu en souffrance. M. Boukhalfa, vous l'avez dit au début, en termes d'édition, ce n'est pas ce qu'on attendait pour une rentrée littéraire. Ce n'est pas ce qu'on attendait pour une rentrée littéraire, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on attendait aussi pour le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre. Elle devait être marquée, cette date. Elle aurait dû être marquée, c'est-à-dire par une quantité quand même plus appréciable et plus importante. La qualité aussi n'était pas au rendez-vous, le peu de livres qui sont sortis. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs gênants qui ont empêché ou qui pourraient expliquer, peu ou prou, la situation. Mais il n'en demeure pas moins que l'intérêt que nous portons à l'histoire, je ne parle pas uniquement de l'histoire de la guerre de libération nationale, mais de l'histoire d'une façon générale. Je crois que nous avons besoin d'abord d'instruments, d'institutions, de moyens, non de contrôle, surtout pas de contrôle de l'édition, c'est-à-dire que je songe à la censure ou mieux alors empêcher. Mais je pense à une espèce d'institution qui se chargerait de l'utilisation publique de l'histoire, comme ça existe dans beaucoup de pays. Ce ne sont pas des censors. Au contraire, encourager, vous voulez dire inciter. C'est inciter, encourager, mais pour l'écriture de qualité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. Parce que très souvent, hélas, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il n'y a, je n'aime pas ce mot, il n'y a aucun contrôle, mais même si je n'aime pas ce mot, aucun contrôle en ce qui concerne le contenu des livres, ou ce ne sont pas des... Bien entendu, on ne peut pas avoir des experts à chaque tournant pour parler de faits et d'événements. Il faut partir aussi du principe, et on le disait tout à l'heure, qu'une multitude d'acteurs importants ont disparu. Il n'y a plus, par exemple, il n'y a plus d'officiers supérieurs dans les wilayahs des six wilayahs qui existaient, il n'y a plus d'officiers supérieurs qui étaient au centre de la décision, qui peuvent expliquer tel fait, tel fait ou tel autre fait. On est passé à côté, on aurait pu enregistrer, ne serait-ce enregistrer les témoignages. Tout cela aurait pu être fait, c'est-à-dire que paradoxalement, ça avait commencé dans les années 60. Dans les années 60, c'est ainsi qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui, des archives de la télévision nationale, des entretiens avec Ben Bella, des entretiens avec Farah Abbas ou d'autres de Ben Khedda, etc. Et c'est une chance que nous ayons cela. Mais dans le domaine de l'histoire de l'édition, nous n'avons pas. Il y a des témoins aujourd'hui qui font des efforts, je ne dis pas qu'il y a des efforts qui sont faits, mais seulement, c'est vraiment, vraiment d'un niveau... C'est-à-dire, quand je parle du niveau, je ne parle pas du niveau littéraire. Je parle de la masse d'informations que l'on trouve. Parce qu'il y a aussi l'absence d'une école d'histoire algérienne, parce que nous n'avons pas encore créé notre école d'histoire, notre façon de voir les choses, nos latinistes pour nous parler de la période romaine, nos osmanistes pour parler de la période turque, ou des hélénistes, des spécialistes de l'arabe ancien, pour nous parler de tout cela. Nous n'avons pas encore cette école. Mais il faut dire que nous n'interrogeons pas assez notre histoire. C'est une histoire que nous l'avons apprise. Quand vous parlez du 1er novembre, tout le monde vous parlera du 1er novembre, mais de la même manière. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Nous n'interrogeons pas pourquoi est-ce que telle chose s'est passée et telle autre chose s'est passée. D'une part, parce que nous savons, ou nous subodorons qu'il n'y a pas d'explication, parce qu'il n'y a pas de document pour étayer telle ou telle autre affirmation. Nous n'avons pas ces documents. Ces documents se trouvent en quantité de notre côté de la mer. Ces documents ont été volés, parce que ça devient du vol, à partir du moment où vous n'avez pas accès à quelque chose qui vous appartient. C'est une privation qui est extrêmement dommageable à l'écriture de l'histoire. Et le livre, le livre en pâthie, c'est le premier à en pâthie. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'autres versions, on connaît tous le 1er novembre, la guerre de libération, le déclenchement, est-ce que le fait aujourd'hui de parler ou d'apporter de nouveaux éléments ne pourrait pas susciter d'autres réactions qui ne seraient pas les bienvenues ? Oui, bien sûr. C'est tout à fait... Chez l'ancien occupant, la réflexion, ce que nous savons déjà, ce que nous avons lu, ce que nous les avons lu des... D'ailleurs, moi, je suis pour la publication des mémoires des généraux français. C'est vraiment... Et pour leur large diffusion, même qu'elles soient enseignées à l'école, quand on enseigne un Pellissier ou un Cavéniak ou un Bugeau ou Montagnac, etc. Quand on est ancien, on se rend compte de l'abomination qu'était le colonialisme. Parce que derrière ce vocable colonialisme, il y a le terme générique... Il ne faut pas perdre de vue, et ça, c'est très important. Surtout, particulièrement, l'Algérie qui était une colonie de peuplement. Il y avait une abomination qui consistait en une extermination et un remplacement du peuple. C'était... Effectivement, on ne trouvera pas ça dans les écrits officiels. Mais c'était des choses qui se discutaient dans certains milieux. Quand on pense à... Aux mémoires de Bugeau, aux mémoires de Montagnac, aux mémoires de tous ces traîneurs de sabre qui étaient ici, ça donne des froids dans le dos. Et tout cela... qui restent méconnus et c'est méconnu des générations futures. Oui, on dit, oui, le machin, le colonialisme, le barbare, etc. Il faut étayer. Il faut étayer, il faut dire, il faut donner des noms. Et puis, et puis, cette révélation du président Macron qui fait rigoler, pas sourire, mais qui fait rigoler. Oui, Ben Mehdi a été tué par... Mais c'est incroyable ! C'est un fait qui est déjà connu. C'est un fait. C'est un fait qui est archi connu. C'est un fait qui est... Mais... Mais... Voilà encore... Le président appelait la dernière fois, il disait qu'une des conditions pour qu'il y ait un... un rapprochement, disons, écrire ensemble l'histoire, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'écrit pas l'histoire, comme on fait une partition de piano à quatre mains. Non. Parce que celui qui se trouvait derrière la crosse et celui qui se trouvait devant le canon, ils ne peuvent pas écrire la même histoire. On n'a pas la même histoire. C'est clair. Mais essayer, échanger des éléments, échanger des... Loin de la politique. Loin de la politique. C'est ce que demandait le président. C'était la condition. Je crois que il faudrait, parce que... Bon, c'est très bien pourquoi est-ce que M. Macron a parlé. Je n'ai pas besoin. Ce n'est pas le but de l'émission et ce n'est pas le... Mais tout le monde sait pourquoi est-ce qu'il a sorti ça. C'est une espèce de caramel qu'on donne en passant aux petits-enfants pour dire « Oui, moi, je suis un monsieur gentil. » Non, c'est sérieux. On revient donc au Salon international du Livre d'Alger qui consacre une grande partie à la fête, à cette célébration du 1er novembre. Mais aussi, on le disait tout à l'heure, l'Algérie, c'est la mecque des révolutionnaires. La Palestine, le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, c'est aussi des thèmes qui engagent et qui sont engageants pour le SILA puisque chaque année, ils reviennent. Ils sont là pour raisonner dans le monde, pour faire entendre la voix de ces peuples opprimés. Tout à fait. Donc, toujours dans ces airs de fête et de joie, à l'occasion du 70e anniversaire du décorchement de la guerre de libération, permettez-moi d'adresser mes sincères salutations aux Président de la République, M. Abdel-Majid de Boulle, pour son patronage de la 27e édition du Salon international du Livre d'Alger. Et également, mes remerciements à l'endroit de Mme la ministre de la Culture et des Arts, Dr. Soraya Mouloudji, pour son soutien et son suivi quotidien concernant l'organisation de cette 27e édition du Salon international du Livre d'Alger. Donc, tout à l'heure, on parlait des thèmes saillants de ce Salon, dont le premier en tête, je disais, est en rapport direct avec le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de révolution, dont une grosse partie du programme d'animation culturelle traite de ce sujet et de toutes les causes justes du monde que l'Algérie soutient et défend, comme celle du peuple palestinien, pour la cause noble et juste du peuple palestinien. à côté de laquelle l'Algérie a toujours manifesté son soutien total et indéfectible, de même que la question Sarahoui aussi, pour laquelle l'Algérie n'a jamais ménagé ses efforts pour son soutien. Donc, pour la Palestine aussi, il y a un programme d'animation culturelle, spécialement dédié à la présence palestinienne, qui a toujours été d'ailleurs au niveau du Salon d'Alger. Mais cette année, peut-être d'une manière encore beaucoup plus accentuée, à travers un espace grandiose, super bien aménagé aux couleurs de la Palestine, mais aussi un riche programme d'animation, sous forme de conférences, des bars, des soirées poétiques, qui seront dispensées par des Algériens, mais aussi des Palestiniens, qui seront fort nombreux, qui seront là, présents avec nous, au même titre que les Sarahoui aussi, qui seront présents avec nous, des personnalités connues de ces pays-là, mais aussi de la Mauritanie, de la Libye et de tous les pays d'Afrique. Évidemment, le programme de la 27e édition est en rapport avec les orientations du pouvoir public, à savoir le soutien aux causes justes de ce monde, à commencer par la Palestine et du Sahara occidental. Combien de titres attendons-nous ou verrons-nous au cours de cette 27e édition ? Il y aura quelque chose comme 300 000 titres disponibles au salon et ce, tous genres éditoriaux confondus, que ce soit littérature, que ce soit de l'histoire, du livre universitaire dans ces différents domaines, du livre enfant, mais alors de tous les genres connus dans le monde seront disponibles au salon, surtout et surtout à des prix super intéressants. Justement, l'une des particularités du salon, c'est qu'on y trouve des livres nouveaux, des nouveautés, puisque seuls les éditeurs de livres participent. Voilà, ces livres nouveaux qu'on ne trouve pas tout le temps dans les librairies ou dans le circuit traditionnel de distribution du livre, mais surtout à des prix super concurrentiels qui seront à la portée des Algériens, puisque, comme je disais, l'État a exempté le salon de tous les droits et les taxes. Et nous-mêmes, au niveau du salon, au niveau de l'administration du salon, on exhorte aussi ces exposants à consentir davantage de remises qui vont parfois de 40% jusqu'à 70%, notamment les derniers jours. Très bien. Alors, donc, vous avez dit qu'il y a des efforts qui ont été consentis par l'État pour améliorer l'accessibilité à ces livres. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? On a vu 3,5 millions quand même de visiteurs. Ça prouve que les Algériens sont intéressés par la lecture. Ils ont soif de lecture, de nouveautés. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que sur le marché, on n'en trouve pas ? Que les librairies tendent à disparaître sur le marché ? En effet, en effet. Quand on voit la fréquentation record du salon, comme je disais l'année passée, 3,5 millions de visiteurs, c'est quand même rare dans le monde. Rare, vraiment rare, rare. C'est ce qui classe le Salon international du Ligue d'Alger parmi les plus grands, voire le premier dans le monde par la participation et la fréquentation. Cet engomou, cet intérêt des Algériens vis-à-vis du salon, qu'on voit annuellement, que ce soit des professionnels du livre, que ce sont les éditeurs, mais aussi des écrivains, des auteurs et du grand public, tout simplement, dénotent à mon sens l'intérêt de ce beau monde pour le Salon international du livre d'Alger et montrent clairement que l'Algérien aime lire, adore le livre et accorde un intérêt extraordinaire pour le livre. Quand on a fait des statistiques il y a 4 ans de ça au niveau du Salon international du livre d'Alger et c'était un bureau sérieux qui a fait ces statistiques, on a constaté qu'il y a pratiquement un Algérien sur 10 qui se rend au salon et 87% de ce Visitorat est composé de jeunes dont 85% acquiert des livres, donc achètent des livres. Donc il ne vient pas simplement pour se pavaner dans le pavillon ou circuler dans la Saffex, mais bel et bien pour acheter des livres. Donc c'est quelque chose comme d'extraordinaire qui dénote l'intérêt des Algériens pour le livre, pour la culture, pour la littérature de manière générale, contrairement à ce que dirait certains. Vous avez dit 1 007 exposants si je ne me trompe. 1 007 exposants représentant 40 pays issus de quatre coins du globe. C'est moins important. Alors oui, par rapport à l'année dernière, on avait enregistré 1 200 exposants. ça s'explique, c'est par le fait que l'année passée, le SILA avait accueilli l'Afrique à l'honneur et qui a vu la participation d'une quarantaine de pays africains qui n'ont pas pu tous venir cette année. Vous connaissez les difficultés, notamment des éditeurs africains, donc d'abord à voyager de par la cherté parfois du pays, mais aussi des contraintes à transporter donc des ouvrages par des transitaires, par des compagnies de transport, notamment ces dernières années où le fret maritime et aérien donc ont grimpé de manière exponentielle. Très bien. Alors, y a-t-il eu des réserves cette année, M. Higuer, concernant certains exposants, certains titres ? Est-ce que vous avez émis votre veto pour la non-exposition de certains titres ? Permettez-moi de vous dire que le Salon international du livre d'Alger est ouvert à tous les éditeurs de quelques horizons qu'ils soient, de tous les jours éditoriaux, quels que soient leurs jours éditoriaux, sans exception aucune. Il ne se verra exclut de ce salon que ceux qui s'excluraient d'eux-mêmes, à savoir ceux qui ne respectent pas ou qui ne respecteraient pas le règlement intérieur de participation. Et vous savez, comme dans tous les pays du monde, chaque pays est jaloux de ses valeurs, de ses constantes nationales, que nous-mêmes aussi, donc nous faisons de même, on veille à ce que les livres qui soient là, c'est des livres qui sont réellement dans le besoin du lector algérien et du visiteur à du salon de manière générale. Très bien. Le Qatar, invité d'honneur, qu'est-ce qui a fait que le SILA, la 27e édition, fasse ce choix du Qatar ? Eh bien, c'est un choix vraiment déterminant, c'est un choix judicieux, connaissant la dynamique extraordinaire que connaît ce pays en matière d'édition, des arts et de culture de manière générale. Alors, dans l'édition numérique, notamment, c'est un pays qui a connu un saut extraordinaire en matière de livres numériques mais aussi d'archivage numérique. C'est un pays aussi qui est connu par un foisonnement d'intellectuels, de plumes reconnus dans le monde arabe mais aussi dans le monde. C'est aussi un pays, comme vous le savez, qui abrite le plus grand prix connu dans le monde arabe qui est le prix Qatar et qui a d'ailleurs récompensé plusieurs Algériens déjà. Je crois qu'on a quand même 8 Algériens qui sont récipients d'air du prix Qatar. Cette année même, il y a 3 Algériens qui ont été récipiendaires de ce prix Qatar. C'est l'occasion, la 27e édition sera l'occasion et douane pour nous Algériens de découvrir cette belle littérature, tous les arts et toute la culture de ce pays et frères à l'occasion du Salon international du Ligue d'Alger puisqu'ils participent aussi avec un programme d'animation riche, un programme d'animation culturelle riche et variée et la présence aussi d'écrivains, d'intellectuels Qataris que nous allons découvrir à l'occasion de cette 27e édition du Salon international du Ligue d'Alger. Alors, vous le faites bien de soulever le livre numérique, c'est important, d'autant plus que l'Algérie veut donc aujourd'hui aller vers cette numérisation et ça pourrait lever certaines disparités notamment régionales pour l'accessibilité à des ouvrages. Est-ce que l'Algérie notamment à travers le SILA a entamé ce processus de numérisation ? Tout à fait, je devais juste rajouter quelque chose aussi concernant le choix de ce pays à l'honneur, c'est qu'il faut voir aussi une relation extraordinairement forte contre nos deux pays, que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine de la diplomatie, de la culture, c'est quand même des relations extraordinaires qui gagneraient être renforcées, confortées et consolidées davantage. Pour ce qui est l'édition numérique, bien sûr, on n'est pas en reste cette année, on a même mis une application sur place à travers laquelle sur un simple clic vous pouvez retrouver n'importe quel titre de n'importe quel éditeur exposant dans n'importe quel pavillon au niveau du palais des expositions de la SAFEX. Donc c'est une application qui est magnifique puisqu'elle permet aux visiteurs de localiser en un temps record sur un simple clic le positionnement des titres ou d'un éditeur qu'il rechercheraient. D'autant plus que vous voyez un petit peu la bousculade si je puis dire ainsi, l'énorme fréquentation du salon où les gens se bousculaient dans les couloirs, dans les stands, mais bousculade dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que ça démontre quand même l'engouement des Algériens vis-à-vis du livre et de la littérature ou de tous les genres éditoriaux confondus. Donc pour permettre à ces gens-là de localiser des titres ou des éditeurs, on a mis cette application en place qui puisse justement faciliter les choses et permettre la localisation d'éditeurs ou de titres à tous ces visiteurs. Il y a aussi un système de paiement électronique donc par carte qui est mis en place grâce à la GE monétique que nous remercions à l'occasion. Donc il y a des terminaux de paiement un peu partout. Tout à fait, au niveau des stands, donc on peut facilement payer par carte à n'importe quel moment et dans n'importe quelle stand. Parce qu'on vient avec un budget qui généralement le dépasse. Voilà, on n'y résiste pas quand on voit le foisonnement de titres qui sont exposés, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tant mieux de venir avec une carte et de permettre aux Algériens de payer par carte. La numérisation... On ne va pas les bien sortir, au moins. Absolument. La numérisation, c'est important aussi pour le livre d'histoire, pour le rendre accessible à tous. Vous l'avez dit, c'est vrai que la rentrée nous a... Vous avez relevé qu'il y avait peu d'éditions, peu de titres cette année. Mais ça pourrait peut-être pallier ce manque ? Je pense que... C'est-à-dire que les générations précédentes attendaient des témoignages directs de ceux qui ont participé. Oui. Mais aujourd'hui, l'histoire, l'apprentissage de l'histoire commence par l'école. C'est... Au départ, c'est à l'école qu'on va apprendre, qu'on va s'intéresser aux faits d'histoire. C'est cette histoire qu'il faut rafraîchir aujourd'hui, qu'il faut... Non, c'est cette histoire qu'il faut écrire. Oui. Parce que nous n'avons pas eu les écrits... les faiseurs d'histoire, les faiseurs d'histoire qui vont apprendre l'histoire du pays aux citoyens et aux futurs... adultes. Donc, nous n'avons pas eu ces... Nous n'avons pas encore. Le roman national reste à écrire. Tout cela, c'est tout cela qui suscite, qui pousse à s'intéresser à l'histoire et à la matière historique. Donc, les enfants d'aujourd'hui, ceux qui rentrent à l'école... Moi, j'ai fait l'école coloniale à l'époque. Je ne prends ça pas... Pas du tout ça comme exemple. Mais, on constatait une chose, c'est qu'on nous apprenait que nos ancêtres étaient les Gaulois dès la première année. L'histoire était dès la première année. C'était de l'histoire, c'était un monde merveilleux qu'on nous racontait et c'est tout ça. C'est cet intérêt qu'il faut avoir. et la numérisation, de nos jours, cela passe par la numérisation. Et c'est extraordinaire parce qu'il va y avoir aussi l'image. Il va y avoir tout ce monde merveilleux susciter l'intérêt des enfants. Et ensuite, bon, bien entendu, il m'est très personnellement, il m'est très difficile, ce n'est plus de mon âge peut-être, de lire un livre sur une tablette tout sur un... Oui, le livre en papier reste et continue à avoir sa place. Irremplaçable. Oui, c'était irremplaçable pour moi. Mais pour ma petite fille qui aime lire, elle préfère lire sur une tablette. Monsieur Higa, vous voulez rajouter ? Je voulais juste dire quelque chose. C'est vrai qu'on a une grande histoire, une noble et immense histoire. Beaucoup a été écrits, mais sans doute, beaucoup reste à écrire. On ne craint jamais assez. À juste titre, je voudrais rappeler les efforts consentis par le ministère de la Culture et des Arts à travers différents programmes de soutien, d'aide à l'édition. Je citerai le fonds direct d'aide à l'édition, mais aussi le fonds de reprographie, dont je fais partie d'ailleurs. Vous savez, c'est une initiative louable, extraordinaire, mise en place par le ministère de la Culture, justement, en direction de tous ceux qui voudraient écrire, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la littérature, mais dans les différents genres éditoriaux aussi et qui peut-être n'auraient pas les moyens quand même d'éditer, de se faire éditer, de se faire imprimer. Donc, il y a vraiment des programmes. Il faut juste consulter le site du ministère de la Culture. Vous allez voir qu'il y a vraiment différents programmes de soutien, d'aide à l'édition, toujours confondus, y compris l'histoire. Il y a des commissions qui sont mises en place. C'est des commissions très sérieuses qui sont composées d'académiciens, d'historiens, des hommes et des femmes de littérature, mais aussi des professionnels. Alors, le livre... Pardon, je voudrais rajouter autre chose aussi. Il y a d'autres programmes, par exemple, de soutien du livre et de la lecture publique à travers, par exemple, l'organisation de salons nationaux et régionaux. Il y a eu, cette année, par exemple, comme chaque année, il y a eu une série de salons. Bon, certains ont été réalisés, d'autres ont réalisation jusqu'à la fin de l'année. Le dernier en cours, c'était celui... Enfin, le dernier en date, c'était celui de Constantine. Et chacun de ces salons, organisés à travers l'entreprise nationale des arts graphiques, l'ENAG, ont connu de forts succès avec un engouement public extraordinaire. Donc, c'est aussi une forme d'aide aux éditions, d'autant plus qu'aux éditeurs, puisque à travers ces salons, les éditeurs participants ne payent rien. C'est des participations gratuites. Dans ce tonnement, les stands sont gratuits, mais ils sont également pris en charge de par leur hébergement, leur restauration et leur transport. C'est quand même des aides substantielles. M. Higard, des distinctions, des prix et des personnes qui marquent le monde littéraire, qui sont honorées. Et ça sera le cas aussi lors de cette 27e édition. En plus, cette année, il y a eu la création d'un prix littéraire destiné aux jeunes plumes qui s'appelle mon premier livre. C'est une première. C'est une première dans le Salon international du livre d'Alger. C'est un prix destiné aux jeunes plumes dont l'âge ne dépasse pas 35 ans. On a commencé déjà à recevoir les travaux. On a encore une semaine pour recevoir l'ensemble des travaux dans ce sens et certainement les lauréats puisque sera annoncé à l'occasion du SILA. C'est un prix qui se décline en trois sections. En arabe, en temeserte et en français. Très bien. Il sera accompagné, ce jeune, ce détenteur, celui qui aura le prix ? C'est un prix dont le montant s'élève à 500 000 dinars. Voilà. Très bien. Pour les personnes qui seront honorées ? Il y aura des personnes honorées qui sont d'abord du lot de monde de la télé-littérature et des arts. J'en citerai Mohamed Sarri, Maïsa Abaye et Ibrahim Tazagart. Mais il y a aussi de la famille révolutionnaire et notamment ceux qui ont écrit à l'occasion de la famille Tahazbir, la famille Mouroud Ferron mais aussi Zouroun ici. Les Algériens sont assoiffés d'histoires, on l'a vu, mais aussi de religions. Ils recherchent le livre religieux. Comment s'est faite la sélection ? C'est vrai que l'Algérien, oui, c'est quelqu'un qui tient énormément à ses valeurs et c'est à sa constante. On a constaté par exemple au Salon du Livre, les premiers, en pôle des ventes, c'est surtout le livre technique, scientifique et universitaire. Vous savez, c'est des livres chers. Dans les nouveautés, on ne les trouve pas tout le temps dans les librairies. Si l'État, justement, avait permis la vente en gros, en demi-gros, dans les deux, trois premiers jours, les étalages se videraient. Et en pôle position, il y a le livre d'histoire. Réellement, il y a un engouement d'intérêt extraordinaire de l'Algérien vis-à-vis de tout ce qui est livre d'histoire. Voilà. C'est un genre qui est très demandé et ça prouve quand même l'intérêt que porte l'Algérien à Salon d'Histoire. Il revient par la suite le livre religieux. En proposition. Le livre religieux, il viendrait peut-être après celui du livre enfant et jeunesse. Très bien. Merci à vous, M. Mohamed Iga, d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on a été au complet par rapport à ce salon. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement ? Vous avez tout dit. Merci. Il me reste qu'à inviter les Algériens. Il y a de bonnes affaires à faire. Merci. Très certainement, c'est l'occasion inouïe. J'invite tous les Algériens, toutes les familles algériennes à venir fort nombreuses au salon puisque c'est une occasion édouane pour acheter des livres nouveaux à des titres super intéressants puisque l'État a exempté ce salon de taux, droits et taxes mais aussi assisté à un programme d'animation culturelle riche et varié qui va accompagner ce salon. J'espère qu'ils seront tous au rendez-vous que vous allez dépasser les 3,5 millions de l'année dernière. Monsieur Amazit Boukhalfa, merci aussi de nous avoir accompagnés. Merci à Hakim Bilmoussa pour la réalisation et qu'elle a été au streaming et à la technique Sidiq. Merci et à demain.